Allez, jouez, orange au milieu. Je ne vais rien entendre par rapport à ça. Ce lundi 16 août 2021, à 15h30, Christian Bracconi a dirigé sa première séance d'entraînement depuis qu'il est arrivé dans la capitale du Cuivre. Au programme, beaucoup de jeux avec ballons et une intensité permanente exigée par le technicien français. Des bonnes sensations, des bons signaux, comme on voit les joueurs. Déjà au niveau de l'état d'esprit, c'est un groupe qui a envie de travailler, qui est très à l'écoute, qui est parfois même trop, parce qu'ils sont vraiment dans l'effort, dans le goût de l'effort. De temps en temps, je préférerais qu'ils baissent un petit peu au niveau de l'effort et qu'on joue un petit peu plus ensemble au football, mais c'est des choses qu'on va mettre en place. Mais en tous les cas, je suis ravi de cette première journée, parce que je suis très satisfait de l'état d'esprit des trois. Il y a de la qualité technique, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas toujours être dans l'effort, dans la course, dans le courage, dans toutes ces notions qui sont essentielles, mais plutôt essayer de trouver aussi du jeu, de la qualité de jeu, réfléchir un petit peu plus, trouver plus de liens entre les joueurs, donc ça sera ma tâche évidemment, à leur inculquer. Mais en tous les cas, je sens qu'il y a une volonté. On s'entraîne dans des bonnes conditions. Ce matin, j'étais ravi qu'il y avait autant de monde pour l'entraînement. On sent un soutien populaire énorme. Il y a aussi une attente, forcément, mais en tous les cas, on sera là. Aussitôt après, tous les officiels ont pris la direction de l'hôtel La Source où le natif de Constantine a contre-signé un contrat d'objectif d'un an renouvelable avec le patron des cheminots, Jacques Kiaboulakatoué. Ce dernier a par la même occasion expliqué devant la presse le pourquoi de ce choix. Le choix de Christian Bracody, qui est un ancien joueur en France, expérimenté, un ancien entraîneur et encore entraîneur aujourd'hui chez Saint-Héloi-Bopo. Et donc, le choix, c'est basé sur le critère tout à fait objectif. L'objectivité, c'est par rapport à sa disponibilité, à pouvoir donner les meilleurs de lui-même pour que l'équipe de Saint-Héloi-Bopo rayonne et soit prenne la tête de la compétition de football ici chez nous, en République démocratique du Congo. Et nous sommes très conscients et confiants de sa présentation parce qu'il vient à peine d'arriver. Et nous croyons qu'il va devoir se défendre très bien. et le contrat qui est signé, il est signé sur une période d'une année avec la probabilité de renouvellement. Donc, nous sommes très confiants que le choix que nous avons emporté sur le coach Christian Bracody, ça a été un choix tout à fait objectif et parmi tant d'entraîneurs. Voilà.